... Il manquait quelque chose où on pouvait vivre ensemble, juifs et chrétiens. La première session remonte à 6-8 ans, quelque chose comme ça. Il y en a eu trois jusqu'ici, d'où les deux ans. Et je crois que de session en session, on s'est aperçu de ce qu'avait manqué avant et de l'enrichissement de cette vie ensemble, juifs et chrétiens. Par ailemonial, c'était la première fois qu'on allait dans un lieu comme ça où des milliers de jeunes passent régulièrement. Donc certains sont venus seulement pour vivre le Shabbat avec nous et c'était déjà pour eux une occasion extraordinaire de voir des juifs vivre et prier, manger avec eux. C'est un travail énorme qui demande à peu près une année de préparation parce qu'il faut trouver le lieu, il faut une nourriture cachère. On y tient beaucoup pour que nos amis juifs se sentent complètement libres de participer à tout avec nous. Donc ça, c'était un travail énorme. Il faut en plus préparer toutes les activités, toutes les occasions, tous les lieux d'études, mais aussi de détente, faire venir des jeunes si possible. Une réciprocité qui est en train de se créer. Avant, les chrétiens étaient les demandeurs et ça se comprenait, c'est normal. Nous venons du judaïsme, nous avons besoin pour nous connaître. Mais maintenant, les juifs eux-mêmes n'hésitent plus à dire « mais nous sommes heureux et nous recevons nous aussi ». Il n'y a pas que vous qui recevez. De partager, de rencontrer la spiritualité de l'autre, la foi de l'autre aussi, même si c'est une foi qui a posé tant de problèmes, ça nous apporte à nous aussi. Et ça, parce que la confiance est née en fait, c'est ça qui est magnifique. Le désir de conversion, il a été lâche dans l'Église, et encore maintenant d'ailleurs dans la tête de pas mal de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi les juifs restent juifs. Or, il y a des chrétiens maintenant qui comprennent que nous sommes heureux que les juifs soient juifs, qu'ils soient là. Et du coup, les juifs en sont eux-mêmes émerveillés. Et on peut construire maintenant, c'est ce que disait un des juifs. Avec les musulmans, on apprend à vivre ensemble. Avec les chrétiens, on veut construire ensemble quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.